Salut ! Toujours dans Gamestock Car Extreme, aujourd'hui, j'en avais parlé quand j'avais fait le V8, je teste un mode DTM 2013 que j'ai trouvé sur le net, avec un circuit de Hockenheim que j'ai trouvé à la Simracing Evolution. Pour les modes, quand vous installez un mode, vous ne le voyez pas dans le truc classique, parce qu'en fait, il est là. Faites ce que vous voulez, course 5 jours de test, on va faire un jour de test, et c'est là-dedans, DTM 2013, j'ai pris l'ABM, je vais tester, vu qu'il n'y a que 3 voitures, on va les tester un peu toutes, sur le circuit de Hockenheim, et on va voir à quoi ça ressemble. Alors, on va voir si c'est un mode valable ou pas. Alors, je vous le dis, j'ai déjà roulé, parce que j'étais obligé de faire du setup, parce que, alors, comme sur beaucoup de voitures dans ce jeu, il y a un paramètre là, qui est blocage de direction, vous voyez. Souvent, il est trop bas, c'est pour ça qu'au début, j'étais obligé de manœuvrer pour sortir des stands, il faut le relever jusqu'à ce que ça vous convienne. Voilà, j'ai été obligé de toucher l'appui, il y en avait beaucoup trop, qu'est-ce que, il n'y avait pas de baron tirouli derrière, il était carrément détaché, donc, je l'ai mis plus forte devant, j'ai mis l'essence, je n'ai pas touché, et puis, on va aller voir ce que ça donne. Alors, je vais jouer comme ça, parce que la vue capot, avec laquelle je joue d'habitude, je vais vous montrer, elle est super moche. Alors, je n'ai joué qu'avec cette voiture pour l'instant. Vous voyez, c'est horrible. Et même là, je trouve qu'elles ne sont pas bien modélisées, les voitures, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas extraordinaire, c'est une voiture d'origine de GLC, elle est beaucoup plus belle. Et même l'intérieur non plus n'est pas folichon, il n'y a rien de vraiment, de vraiment, de bien terrible à ce niveau-là. Le bruit est sympa. Pousser, ça pousse. Ça frêle aussi. Alors, je suis au maximum de la 6, je ne peux pas la régler plus long. Ouais, ça frêle. Alors, le FFB, il n'est pas aussi franc qu'avec les autres voitures, avec lesquelles j'ai plus vieux jusqu'à maintenant. Il est un peu beau, j'ai un peu l'impression de jouer à un Grand Tourisme ou à un Forza, là, plus qu'à une simulation. Il y a beaucoup, beaucoup de grip aussi, trop à mon goût. Malgré que j'ai enlevé de l'appui, comme je vous l'ai dit, il y avait un appui de fou, il y avait encore plus de grip. Les sensations au freinage dans le volant sont bonnes, par contre, hein. Et on n'a pas de bonnes sensations au train, à voir. On est en virage, c'est pas assez mou, c'est... Je fais ça, il ne se passe pas grand-chose dans la direction. C'est pas extravagant, d'ailleurs. Ça manque d'infos dans le volant, hein. On dirait un jeu console, on dirait, en fait, finalement. Les sensations sont... On dirait qu'à son lycée, qu'à son soft, comme on dit en anglais. On ne sent pas la raideur de la voiture, comme sur les autres modes. Il y avait une supercar, c'est bien plus la bataille, bon. Après, c'est pas la même catégorie, c'est sûr, c'est pas la même réglementation. Mais là, c'est vraiment trop, quoi. C'est assez avare, en sensation. Ouais, mais en ce que, là, c'est... Ah, je suis en 3. C'est 32. Ouais, même sûr, sous la trajectoire, ça passe quand même. Ouais, ça sent très facile, quoi, et tout, non. Il y a du boulot encore, les gars, hein. Pour l'instant, je trouve pas ça terrible, hein. C'est super facile, les sensations dans le volant, on en a pas beaucoup. Le volant, il moue, le retour de force, il est pas aussi... Il y a pas autant d'infos que d'habitude. Bon, je vais tester l'Audi et... Et quoi, c'est quoi l'autre, le... Ça, c'est la BM, l'Audi et la... Ça y est, j'ai un trou, putain. C'est votre fils, madame, c'est pas possible, ça. L'Audi et la BMW, l'Audi, non, j'y arrive plus, ça y est. J'y arrive plus, allez, j'ai buggé. C'est bon. Allez, je vais sortir... Et rouler avec l'Audi. Audi, BMW, et... Et la Mercedes, putain, je vais y arriver, sans déconner. Ben, je vais prendre la Mercedes, tiens, allez. Oh non, coulure suédoise, là. Oh, c'est joli, ça, ça me plaît. Ah, rouge, ouais, non, allez, rouge. Non, puis non, tiens, celle-là, trop plus jolie. Ok. Voyons voir si ça vaut mieux, cette... Cette BMW que cette... Que cette Mercedes que cette BMW. Voilà, après un petit peu de setup, un tour de test pour voir à quoi ça ressemble. On va maintenant voir un peu si la Mercedes... C'est comme la BMW. Oh, la vue intérieure, là, aussi. On va regarder dehors, un peu. Ah ! On trouve un poil mieux. Même si c'est pas encore ça. Alors, la vue capot est toujours aussi pourrie. J'ai l'impression d'être assis sur le toit, là. Et dedans, c'est pas violent non plus, hein, comme la BMW. Mais bon, la contrée, en vrai, terrible. Bon, je vois pas pourquoi il y en a une bien et l'autre pas bien aller, hein, on doit. Bon, mais c'est pareil, hein. Ah ouais, c'est... Le problème, c'est qu'il y a tellement peu d'infos qui retournent dans le volant, qu'on a du mal à sentir les différences de comportement entre une voiture et l'autre. Et ça freine de la même manière. Ouais, non, non, c'est digne d'un... Ouais, d'un... D'un bon jeu console, ouais. Mais... Pas plus, hein. Ah, il y a trop de grip, non, mais... C'est pas possible. Et j'ai plus froid, hein, normalement, hein. Je veux bien qu'il y ait d'Ivrim pour ces voitures d'été, et puis c'est du Garda, hein. Mais... Ah, c'est trop, hein. Pas sous le bain, et tu... Ouais, ouais, la main, la portière à la fenêtre. Ouais, là, la main à la fenêtre. Le tout à la portière, c'est ça que je voulais dire. Ouais, salut, ça va ? Je ne sais pas si le tour va prévoir le coup, hein. Non, mais sans blague. Allez, on va commencer de faire un tour complet. Ça peut tout à fait penser à ça, au jeu console, hein. Le dernier jeu console auquel j'ai joué, je pense que ça a dû être Grand Toulousemo 5. Alors, c'est pas hier, quoi. Et ça m'a fait tout à fait penser à ça. Oh, non. C'est plein, ce mode, hein. Sans nuit, il est chiant comme la pluie, ce mode. Alors, c'est le seul que j'ai trouvé, hein. J'ai fouillé, c'est le seul qui a trouvé. Ouais, les chronos, c'est sensiblement la même qu'une ABM. Le comportement, c'est la même. Les sensations... L'absence de sensations, c'est la même. Bon. Eh bien, on va aller voir l'Audi, mais je pense que c'est joué d'avance. Bon, voilà, j'ai pris l'Audi, hein. Donc, j'ai fait le setup exactement le même que sur les deux autres autos, puisqu'il semblerait que ça ressemble à la même. C'est vraiment... Le setup est le même pour les trois autos. Les valeurs sont les mêmes. Donc, et on va voir. Cette fois, j'ai même pas roulé, parce que je sais à quoi je m'attends. Bon, à l'intérieur, hein, comme les deux autres. On dirait celui de l'ABM. OK. Enlevant le limiteur, allez. Alors, j'ai pris la version... Voilà. Ah ! Ah, la vue d'apport est un peu mieux, celle-là. Ouais, l'auto aussi. Je trouve que c'est la plus réussie des trois. Allez. Allez, on va voir si au niveau de comportement, il y a un changement. Ah, ce truc qui est pas mal, c'est les sons. Les sons sont bien. Qui bien, il y a le bruit aussi, qui m'ont des freins, des transmissions. Alors, si, on est... Ça, ça, c'est l'rounded drevant. C'est la même chose C'est la même auto que les autres Les sensations sont molles Voilà On dirait En tourisme ou un Forza Et pas du tout un GameStop car extrême C'est tranquille C'est tranquille mais on se fait chier justement Parce que c'est trop tranquille On devrait piloter d'une main Je suis même pas surpris de leur piloter pour ce temps-là Pour ces engins on va dire conduire Ça détend Ça bite la tête quand on a rien à faire Si on s'ennuie Si on s'ennuie Il ne faut pas trop se faire chier Non là c'est Il n'y a rien Il est creux ce mode Il n'y a rien Les physiques sont apeurés Et le FLP a jeté aux chiottes Je vais finir les tours parce que je suis polié Je vais finir les tours parce que je suis polié Il n'y a rien Il n'y a rien Le chrono s'est kiffé avec les deux autres. Bon ça c'est plutôt bien, c'est plutôt un bon point. Bon, vous l'aurez compris, ce mode n'est pas terrible. C'est pour ça que la moralité de cette histoire, c'est qu'il faut se méfier des modes alternatifs. Ceux qui sortent en ne sais où. Bon moi j'en avais lu du bien avant de le télécharger. Ouais c'est super, c'est le top. Mais bon, non. Moi je vous le dis franchement, c'est pas bon. Graphiquement c'est moche. Les sensations dans le volant, il n'y en a pas beaucoup. Le comportement de voiture, c'est pour les trois le même. C'est trop facile, ça ressemble à un grand tourisme. Un bon jeu sur console, mais ça ne va pas plus. C'est absolument pas un truc de simu. Donc il y a encore du boulot. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et puis si vous avez des suggestions, vous avez lu ma page Facebook dans la description de la vidéo. Ciao !